bonjour à tous donc on se retrouve aujourd'hui pour ma deuxième vidéo donc il s'agit de d'un sac louis vuitton vintage puisqu'il doit être des années je présume 60 70 ce qui est sûr c'est qu'il est avant 80 puisqu'il n'a pas de date code c'est le modèle boulogne donc en grand modèle 1 puisque c'est un 35 cm si on compare un speedy par exemple hop voilà donc je suis allé le chercher ce matin il revient du maroquinier alors pourquoi il revient du maroquinier je l'ai acheté d'occasion pour très 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 peu cher la personne en fait m'a dit que le coeur machin était en bon état et sur les photos il semblait bien en bon état il y avait juste la bandoulière en fait qui était cassée donc elle était cassée je crois à ce niveau là je sais plus ou de l'autre côté bref et donc je m'étais dit pour le prix je peux racheter une bandoulière et ça fera ça fera un sac sympa à avoir en cross body donc je l'ai reçu et la catastrophe la bandoulière bon elle était cassée ça je le savais mais tout le cuir en fait ici était craquelé tout là là de l'autre côté c'était pareil ici dessous on avait une énorme tâche d'eau qui prenait pratiquement tout un côté alors je sais plus lequel des deux c'était et dedans la poche interne zippée elle était devenue collante on pouvait plus l'ouvrir ça je me suis dit à la limite c'est pas très grave parce que je les utilise pas beaucoup et puis et puis surtout les attaches en fait de la bandoulière elles avaient réduit pratiquement de moitié pardon on voit pas elles avaient réduit pas pratiquement de moitié par rapport à ça et elle s'est filochée en fait elle se désagrégeait complètement donc ce qui fait que ben petit à petit elle s'ouvrait elle s'ouvrait elle s'ouvrait et un jour ben juste ça aurait lâché et le sac serait tombé par terre donc bah du coup je l'ai amené aux maroquini donc la vidéo n'est pas du tout sponsorisé qu'on soit bien d'accord c'est la maroquinerie lucenée à cannes donc voilà je lui ai apporté et donc j'ai récupéré ce matin donc il m'a changé tout le vachette et il a redonné en fait de la patine au cuir neuf pour effectivement comme il dit que ça soit pas trop choquant d'avoir du vachette très très clair comme l'origine vuitton par rapport à un sac ancien voilà donc il a même refait cette partie là en fait les polières d'origine elle est marquée vuitton donc forcément là il ne l'est plus c'est pas très grave d'ailleurs il m'a laissé il me l'a laissé celle d'origine mais pareil en fait elle s'est elle s'est arrachée ici là sur 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 les passants là elle s'est arrachée il a récupéré par contre le le dessous voilà et la poche donc il m'a dit qu'il avait refaite avec avec de la toile d'origine vuitton la toile d'origine en fait marron de de chez vuitton je sais pas si on voit très bien voilà il m'a dit sur les speedy par exemple c'est la c'est la même toile donc c'est un sac vintage il avait la toile qui commence d'ailleurs comme sur tous les vuittons elle commence à craqueler au niveau de la fermeture éclair je vais faire le focus donc elle commence à craqueler en fait ici là ici en ce qui concerne le prix j'ai rien à cacher mais j'ai pas non plus envie de dire combien ça m'a coûté parce que j'estime que le si vous allez le voir pour quelque chose de similaire ça sera peut-être pas forcément le même prix parce que ça en fonction de l'état du sac donc il faut qu'ils voient le sac donc c'est pour ça que je vais pas en parler sachez juste que entre le prix d'achat du sac et le prix que m'a coûté en fait de tout faire remplacer et de refaire faire la poche ça m'a ça ça revient en fait au prix auquel on peut le trouver en vente en très bon état voire même en dessous parce que pour vous de situer le truc c'est en état correct sur vintid on va le trouver à 220 250 euros c'est un modèle qui se fait rare parce qu'il est très vieux voilà et les cuirs ils sont pas forcément non plus en très très bon état et pour des sacs avec le cuir en très bon état sur vestiaire collective on les trouve à 500 600 euros pour un modèle vintage donc je m'en sors entre la fourchette vintage et entre la fourchette vertir collective c'est un sac aussi dont j'ai eu la très mauvaise surprise lorsque je les reçus de voir que la toile en fait était déchiré à plusieurs endroits notamment ici là de ce côté c'est bon et de l'autre côté ici à deux endroits là et là et l'autre côté c'est bon voilà c'est aux endroits en fait où à chaque fois le sac qui se plie quand on le porte eh ben à force à force voilà donc il m'a dit de bien le garder en fait bourré en fait pour qu'il garde bien sa forme et que justement la toile ne craque pas c'est très important il m'a dit donc voilà je m'attendais vraiment pas à par contre à ce qu'il me répare les craquelures il les a réparés avec une sorte de résine qui a de la même couleur que le sac et il a essayé de redonner un petit peu de dorure on va dire pour que de loin en fait on voit pas que le logo a été coupé donc ici je vais reprendre ma lampe on va y est là essayer de redonner un peu de dorure pour pour qu'on voit le monogramme ça je sais vraiment pas comment il a fait mais franchement de loin on voit pas donc c'est je suis plutôt contente surtout que je lui avais même pas demandé de faire quoi que ce soit sur la toile enduite voilà donc je suis très 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 j'ai été très surprise en fait et agréablement surprise et Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !